Je suis soulagée et heureuse d'être arrivée jusqu'au bout. Quand je vois mes collègues qui m'appellent docteur aussi, mine de rien ça fait un petit truc. Mon sentiment c'est vraiment un sentiment de fierté et d'accomplissement. Je suis Marie Rebless et je suis docteur en paléo-environnement et paléo-climatologie. Pourquoi un doctorat ? J'avais envie d'approfondir mon sujet d'études, les paléo-environnements, la paléo-climatologie, que j'avais commencé à aborder durant mon master. J'avais envie de mener un projet plus long, sur plusieurs années, d'avoir le temps de me former et d'être formée correctement, d'être intégrée aussi dans la vie du laboratoire, et de pouvoir mener un projet du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire du travail de terrain jusqu'au travail de publication des résultats. Je suis Joëlle Hedde, une doctorante en biologie santé, et actuellement une post-doctorante à l'IPGG à Paris. Mon projet de professionnel c'était dès le début d'être chercheur, ce qui a débuté après mon doctorat par l'intégration du labo LBE à l'IPGG de Montpellier. Vraiment je concrétise et j'applique tout ce que j'ai appris durant ma thèse dans mon post-doctorat. Je m'appelle Justine Boutry et je suis docteure en sciences de l'évolution. Mes projets professionnels ne sont pas encore exactement définis entre la recherche ou l'enseignement et la recherche, mais c'est quelque chose que je vais poursuivre en me laissant aussi le temps de découvrir un peu d'autres labos, d'autres pays, et pourquoi pas du coup t'es la vivre en octobre avec de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada